Comment indiquer son niveau de langue sur un CV ? Explorons ensemble les meilleures façons de décrire ou représenter votre niveau. Comment décrire votre niveau pour une langue que vous maîtrisez parfaitement ? Vous pouvez distinguer trois catégories. Votre langue maternelle, c'est la première que vous avez apprise pendant votre petite enfance. S'il s'agit du français, il n'est pas forcément utile de la mentionner sur votre CV. Indiquer que vous êtes bilingue revient à dire que vous avez plusieurs langues maternelles ou alors que vous avez vécu longtemps dans un autre pays. Langue courante signifie que vous pouvez comprendre et vous exprimer sans difficulté, sans chercher vos mots. Pour définir votre niveau de langue, vous pouvez vous référer à l'outil conçu par le Conseil de l'Europe, le CECRL. Il définit des niveaux allant de A1 à C2. A1, vous savez faire des phrases simples. A2, vous pouvez comprendre et échanger des informations simples. B1, vous êtes capable de comprendre les grandes lignes d'une conversation, d'écrire un texte simple et avec les clés pour vous débrouiller dans de nombreuses situations. B2, vous savez développer un point de vue et écrire un texte plus complexe. C1, vous êtes autonome et vous pouvez vous exprimer spontanément sans trop chercher vos mots. C2, c'est votre langue maternelle ou la langue d'un pays dans lequel vous avez vécu. Il existe différentes certifications en anglais que vous pouvez valoriser sur votre CV. Vous avez passé le TOEIC ou le TEFL ? Indiquer votre score sur votre CV donne des indications précises de votre niveau d'anglais. Si vous avez passé des diplômes avec l'Université de Cambridge, comme le FCE, le CAE ou le CPE, vous pouvez les mentionner. Sur un CV, votre niveau de langue mérite sa propre rubrique. Vous pouvez utiliser des symboles pour représenter votre maîtrise, avec des points, des jauges, des barres ou encore des étoiles. Vous rendez votre niveau de langue lisible en un clin d'œil. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la rubrique CV, l'aide de motivation et entretien sur le site de l'étudiant.